Musique En mission à Abiché dans le Wadaï, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, l'Ahmad Mahamad Bachir a rencontré les responsables à divers niveaux à qui il a demandé la franchise dans l'accomplissement de leurs tâches. En mission à Massakori, dans le Hagarlamis, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, Taïrol Loi Hassan, a visité les réalisations de la commune de cette ville. Il appelle les autres communes à y poser cette vision. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamad Bachir, poursuit sa mission à Abiché. Il a rencontré les responsables à divers niveaux à qui il a demandé la franchise dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. Mahamad Hassan Nasraddine. La première vague à être reçue est celle des responsables administratifs et des forces de défense et de sécurité. Le message du ministre a été axé sur le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens et le respect de la hiérarchie. Le ministre Ahmad Mahamad Bachir a demandé aux forces de défense et de sécurité d'épauler les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. S'agissant du recouvrement des recettes, Ahmad Mahamad Bachir a instruit les régies financières au respect des mesures gouvernementales pour faire face à la crise économique. Aussitôt, les leaders religieux et les chefs traditionnels étaient reçus par le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Le conflit élevé agriculteur n'a pas été perdu de vue. Pour le ministre, les chefs religieux et traditionnels ont un rôle primordial à jouer pour une cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant dans la région. Le ministre leur a demandé de sensibiliser la population afin d'être vigilante et d'éviter d'être la cause d'un trouble public. Ahmad Mahamad Bachir a enfin demandé aux religieux de prier pour la paix au Tchad. Présent à la série des rencontres, le gouverneur de la région de Jouaday, Adam Fortey, Ahmadou, a pris bonne note des instructions données par le ministre et a de son côté « Exhorter les différents responsables à s'assumer pour le grand bénéfice de la population. » En mission d'Anna Hadjar Lamis, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale a visité les réalisations de la commune de Massakori. Tahirou Loi Hassan appelle les autres communes à épouser cette vision. Anastasie Bissi. Différentes infrastructures ont été construites dans la ville sur fond propre de la commune de Massakori. Cette visite du secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale vise à encourager les autorités communales à œuvrer davantage pour le développement de la région et d'inciter les autres communes à emboîter le pas. L'hôtel des villes, la salle de conférence, la bibliothèque ont été visités par la délégation. Le secrétaire général s'est dit impressionné par ces réalisations. Le développement à la base commence par là. Le développement ce n'est pas l'état au niveau central, c'est au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et ces communes jouent un rôle important dans le cadre du développement de nos différentes régions. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autres communes d'emboîter les pas à la commune de Massakori qui a fait un travail exceptionnel. De 2014 à nos jours, 46 projets de développement ont été réalisés selon le maire de la commune de Massakori. Au-delà de ces réalisations, un plan de développement local qui prend en compte différents domaines prioritaires est en cours d'élaboration. Le secrétaire exécutif du rassemblement des jeunes RGMP pour la ville de N'Djamena, Mohamed Salimoussa, poursuit sa caravane des sensibilisations sur la crise socio-économique. Ce matin, la délégation a rencontré les jeunes du premier arrondissement. On fait le point avec Moussambodou Abdoulaye. Avant le quatrième et cinquième arrondissement, la caravane des sensibilisations du rassemblement de jeunes du mouvement Patriotique du Salut est arrivée ce dimanche au premier arrondissement. Objectif, expliquer de long, en large, la crise socio-économique qui traverse le pays. Jeunes, femmes et vieilles se sont mobilisés pour écouter le message du rassemblement des jeunes du MPS. Au nom du comité d'organisation, Abdel Nasser Moussa a lué les efforts du RGMP dans la mobilisation des jeunes pour la triomphe des idéaux du parti. De son côté, le représentant du secrétaire exécutif du MPS du premier arrondissement, Mohamed Hassan Galadima, a signifié à la délégation que les militants du MPS du premier arrondissement seront toujours mobilisés pour la cause du parti. Pour le secrétaire exécutif du RGMP pour la ville de N'Djaména, Mohamed Hassan Moussa, l'air est à la mobilisation des jeunes. Je suis dans notre devoir de vous expliquer de la situation réelle. Les jeunes tentent de confondre deux choses, ce qu'on appelle la politique sociale. Mohamed Hassan Moussa exhorte les différents responsables du mouvement patriotique du salut de la commune du premier arrondissement à intensifier la sensibilisation aux militants pour une meilleure compréhension de la situation actuelle du pays. Et puis, dans un communiqué de presse, le conseil départemental du MPS du Wadi Bissam se réjouit de la nomination au gouvernement de leurs camarades Tiberiounous et exprime leur remerciement et toute leur reconnaissance au président de la République Idriss Déby. Idnon, c'est un communiqué qui porte la signature du secrétaire exécutif Ali Bachar Soumaïl. Installation des membres du bureau du parti du Rassemblement, du parti Rassemblement démocratique pour le développement du village Abdu'Hana dans le Hadjar Lamis. C'est le président national du parti qui a procédé à l'installation de cette nouvelle équipe. Le président du parti du Rassemblement démocratique pour le développement du village Abdu'Hana dans la sous-préfecture de N'Djamena Farha, région de Hadjar Lamis, se prépare pour les futures échéances électorales. Un bureau de six membres dirigé par Dime Adoum Bichara, secondaire d'Amad Haroun. Installant les membres du bureau d'Abdu'Hana, le président du parti du Rassemblement démocratique pour le développement Abakar Dida Saleh a souligné que cette rencontre permet non seulement de mettre sur pied le bureau du RDD, mais aussi d'échanger avec la population du village Abdu'Hana sur le développement de leurs terroirs. Il se pourrait que la personne qui représente le RDD demain au législatif soit du village d'Abdu'Hana. C'est pourquoi je dirais, c'est ensemble que nous allons bâtir ce parti-là. C'est ensemble que nous allons bâtir ce village-là. Et c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays-là. Occasion pour les différents intervenants d'évoquer plusieurs questions concernant le bien-être de la population. Il s'agit du manque d'eau potable, d'infrastructures sanitaires et éducatives. La crise que traverse le pays est la coupe abusive. Des arbres n'ont pas été perdus de vie par le président national du Rassemblement démocratique pour le développement. Le mouvement des jeunes pour le redressement économique et social lance ses activités. C'est à la faveur d'une cérémonie organisée hier soir au quartier Repos dans le 4e arrondissement. Abdelkaoun. Nous devons contribuer activement au développement de notre pays. Et ensemble, nous allons participer, sacrifier, réagir pour briser la méfiance, établir la confiance entre les frères et soeurs tchadiens. L'occasion est toute indiquée pour Ali Haroun Khatir d'appeler le gouvernement et les syndicats à un dialogue sincère afin de sortir le pays de la situation des crises actuelles. Le parti Mouvement des jeunes pour le redressement économique et social, faut-il le rappeler, est autorisé à fonctionner le 2 novembre 2017. L'association des sensibilisations sur les risques poursuivre sa campagne de sensibilisation à travers la ville de N'Djamena. Ce matin, les membres de la dite association se sont rendus dans le 6e arrondissement pour sensibiliser la population sur l'utilisation du gaz butane. Mohamed Souleymane. D'autres consommateurs et vendeurs ont été également sensibilisés sur l'utilisation du gaz butane. Pour le représentant du président de cette association, Idriss Hassan Ghem, le gaz est un produit inflammable. Pour ce faire, tout consommateur doit connaître son utilisation pour éviter tout danger que peut causer ce produit pétrolier. Cette campagne de sensibilisation, entamée la semaine dernière, se poursuivra dans d'autres communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Actualité dans nos régions, lancement d'Auba dans le logon oriental du projet MGM 420 Bonne-Eau. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région, Adam Yossouf. Robert Doumiou. Le projet MGM 420 Bonne-Eau est aussi titré « Accès pérenne à l'eau potable dans 420 villages des deux régions du Tchad ». Compte tenu de son importance, le secrétaire général de la mairie de Doba, Ngarmia Adrien, a souligné dans son mot d'accueil que ce projet mis en œuvre par l'ONG IDEO sur financement de l'Agence française pour le développement AFD, entre dans la ligne de la politique du gouvernement qui veille à ce que toute la population accède facilement à l'eau potable. Le directeur des opérations, IDEO Mgaradoum Djasnabé, a quant à lui remercié les autorités locales pour leur appui qui a permis au projet de prendre forme dans la région du logon oriental. Le chef du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement de la délégation au développement rural du logon oriental, Mahmat Alamin, a dressé le bilan des ouvrages réalisés et non fonctionnels avant de relever que la mise en œuvre de ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie de la population en milieu rural. En lançant le projet, le secrétaire général de la région du logon oriental, Adam Adami Youssouf, a rappelé les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de l'eau. Tout en insistant sur le suivi des comités de gestion des points d'eau, Adam Adami Youssouf assure les responsables de l'ONG IDEO du soutien de l'État tchadien pour leur permettre de mener à bien leur mission. Ce sont au total 210 villages du logon oriental qui sont concernés par ce projet MGM 420. Dans le Borkou, le gouverneur de la région, Daoud Hamad Bichir, a présidé la cérémonie des sorties de 60 jeunes mémorisateurs du Saint-Coran du centre Omar Ibn al-Khattab. Abd al-Khadi Mohamed Saliba Bayarou. Une bonne articulation, une parfaite maîtrise de Saint-Coran, d'écriture et de lecture. Ce sont tous les atouts qui tirent 60 jeunes de la ville de Fayah. Ayant suivi la formation, le directeur du centre d'éducation Omar Ibn al-Khattab remercie les parents et les bonnes volontés d'avoir soutenu la formation de ces jeunes de son établissement. Dans leur intervention, le président du comité d'organisation et celui du conseil supérieur des affaires islamiques, section de Borkou, rappellent aux lauréats que la mémorisation du Saint-Coran n'est pas une fin en soi. Le gouverneur de la région de Borkou, Daoud Hamad-Bechir, félicite et encourage les formateurs pour les efforts déployés en faveur de la formation de ces jeunes aux récipiendaires. Le gouverneur leur conseille de transmettre les connaissances à d'autres jeunes. Fin des travaux de l'atelier de formation en technique de tissage des paniers de ménage à fil, organisé à l'intention des femmes de charité des assemblées chrétiennes au Tchad. Formation qui a permis aux participantes de renforcer leur capacité dans le domaine d'activité génératrice des révenus. Gongar Emmanuel. 35 femmes de charité de l'Assemblée chrétienne au Tchad de l'église locale arématée ont reçu leur attestation de fin de formation en tissage de paniers de ménage à fil. Cette formation qui regroupe plusieurs femmes de charité des assemblées chrétiennes au Tchad est une parfaite réussite. Pour le chef de projet social des femmes de charité Ngojo Reira, le changement de condition de vie de la femme commence par elle-même. La formatrice en tissage de paniers de ménage à fil, Toymal Céline, explique les techniques de tissage. Quand on coupe, ça c'est le petit sac là. On coupe 3 mètres. Et puis on fait le nœud là. Rien comme ça. Après on attaque. Donc ça fait 4 nœuds. Le chef de service d'études des projets collectifs fonds national d'appui à la formation professionnelle, Nouradine Matalaman, apprécie les efforts du gouvernement. Une conférence de louange et d'adoration a été organisée par l'Alliance évangélique de Pentecôte du Tchad. La cérémonie a été dirigée par l'évangéliste missionnaire David Bambouta de la RDC, Dionodine Estor. L'Alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad, en collaboration avec l'évangéliste missionnaire David Bambouta Mandufu de la République démocratique du Congo, se sont donnés rendez-vous dans la grande salle du centre d'Ombosco pour une conférence de louange et d'adoration. De nommer « Grande conférence sur le réveil », ces retrouvailles entre le missionnaire David et les fidèles de l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad est un rêve qui s'est réalisé par la grâce du Seigneur, selon le missionnaire. Venu avec un message de paix et d'amour pour le peuple tchadien, l'évangéliste David a, dans sa prédication, mis l'accent sur la répentance et le pardon. Il m'a demandé de venir dire au peuple tchadien qu'il a besoin de la répentance, que le peuple doit se répandir et s'adonner à Dieu. Il a un plan merveilleux pour le pays, pour la nation tchadienne et pour l'église du Tchad. L'évangéliste missionnaire David Bambouta Mandufou a résorté les fidèles chrétiens à s'unir et de prier pour l'Afrique en général et la nation tchadienne en particulier. Car seule la prière a le pouvoir de vaincre le mal. Il faut noter que l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad a reçu son autorisation de fonctionner le 25 novembre 1991. L'église fraternelle luthérienne au Tchad tient depuis le vendredi dernier son assemblée générale ordinaire, une occasion pour les fidèles venus de 52 églises de faire le bidon des activités de l'année. L'église fraternelle luthérienne, l'église fraternelle luthérienne, consistoire d'India Mena, se tient. Cette rencontre qui regroupe les fidèles de 52 églises du groupe Samarie permet de jeter un regard critique sur les activités mises en œuvre en 2017 et aussi faire une projection à venir pour la bonne marche de l'église fraternelle luthérienne au Tchad. Nous vous encourageons à garder votre identité chrétienne et décider objectivement afin de voir le haut et le bas de notre consistoire pour vous permettre de vous orienter vers la direction qui glorifie le nom de notre Dieu. Cette retraite précise le président du groupe Samarie d'Oxid Robert est une occasion pour les fidèles de mettre la parole de Dieu au centre de leurs échanges afin que les consistoires d'India Mena impulsent une nouvelle dynamique en son sein. Bientôt la sixième édition du festival de mode Kello Fashion International. L'annonce a été faite par le président de l'association des couturiers et formateurs, Hissen Adamou Kamara, au cours d'une conférence de presse. On fait le compte-rendu avec Dino Dunestor. C'est un panel composé de Hissen Adamou Kamara, Al-Hadi Moustapha Mahmat, Abu Kamate et John Medar, tous des stylistes qui ont animé cette conférence de presse. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale du lancement officiel de la sixième édition du festival de la mode dénommé Kello Fashion International. Une rencontre artistique qui verra la présence de plusieurs autres nationalités, à savoir la République démocratique du Congo, le Niger, le Bénin, le Cameroun, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Togo. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes, entre autres, les questions sur les retombées économiques du festival, l'évolution de la mode au Tchad et l'objectif de la dite association. Répondant aux questions, le président de l'association des couturiers formateurs, Hissen Adamou Kamara, relève que la mode est un grand vecteur de développement. Il suffit qu'on l'industrialise. Il invite par la même occasion la population djaménoise à prendre part à ce grand festival culturel. Dans le cadre des préparatifs du festival parafricain pour le cinéma FESPACO 2019, l'association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel a organisé au cinéma de Normandie une journée d'information à l'intention des cinéastes tchadiens. Damgué Littny. Initiative de l'association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, la journée d'information sur appel a réuni amateurs et professionnels du 7e art tchadien. Une occasion pour les responsables de cette association de demander aux réalisateurs de déposer leur projet de cinéma pour le FESPACO de 2019. On veut que les films soient de qualité, de ceux des films qui passent au FESPACO. On ne veut pas faire juste des films pour dire que le Tchad a fait des films, ça ne sert à rien. On veut vraiment la qualité. L'appel à la candidature pour le festival panafricain pour le cinéma et l'audiovisuel concerne la réalisation des courts-métrages. Les réalisateurs du 7e art tchadien sont donc avertis. Ils doivent se mettre au travail pour élever le défi de l'édition 2019 du FESPACO, ces grands rendez-vous du cinéma africain. Depuis, le comédien Cartesim et ses amis se préparent pour lancer un nouveau concept de comédie et des précisions avec Innocent Kilaio. Cartesim, c'est le nom de baptême du nouveau concept de comédie que s'apprête à réaliser l'humoriste, le one-man show Cartesim. Pour l'artiste, Carcandie Comédie Show est un spectacle de comédie qui sera accompagné par Aimé Tchadien, qui est la sauce d'oseille, appelée en arabe dialectal Carcandie. On est dans une logique où il faut créer une plateforme, donc un peu d'expression de comédie qui permettra de vendre un peu plus la comédie sous plusieurs formes, mais de vendre cette comédie autour d'une originalité tchadienne. Dans le milieu artistique, le nouveau concept de Cartesim est intéressant. Samandar Banda, l'un des trois comédiens intéressés par ce nouveau concept, dévoile sa participation. Je viendrai avec un spectacle sur les marques de voitures, parce que les tchadiens aiment les voitures. J'ai pris une voiture automatique, c'est une BMW. Une BMW, gris métallisée, deux clientes sur le rétroviseur. Ça, c'est la belle voiture humaine. Alors, l'excellence, 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 l'excellence. Nomé par la Confédération africaine de football, il y a quelques jours, comme membre de la commission du jury, Adi Proulamala a présenté toute sa gratitude à la Fédération tchadienne de football. Il s'est dit déterminé pour ce travail au sein de la CAF. Nous l'écoutons. Une fierté pour le cadre qui, pendant longtemps, a été très peu ou pas représenté dans ces institutions internationales. Il faut dire aussi que ce n'est pas la première fois aussi dans le domaine du football. Il y a eu d'autres tchadiens qui sont dans les commissions, qui ont été déjà avant moi dans les commissions de la CAF. Et c'est toujours un plaisir pour nous autres sportifs qui, depuis longtemps, travaillent dans le domaine du sport, de voir à chaque fois qu'un tchadien puisse un peu être nommé ou bien être proposé à des postes de responsabilité pour le jury disciplinant, parce qu'on cherchait dans le profil un juriste qui est depuis longtemps dans le sport. C'est une des conditions même des textes qui régissent les organes disciplinaires, les organes juridictionnels de la Confédération africaine. Vous savez, le sport est devenu aujourd'hui très juridique, avec le tribunal arbitral du sport qui coiffe aujourd'hui, qui est un peu la cour suprême du sport. Et à cet égard-là, il est important qu'on puisse avoir des expertises nationales. Je voudrais tout simplement leur dire que moi, j'ai toujours cru en ce que je faisais. Tout ce que je fais dans ma vie, j'y crois. Et je crois au football tchadien. Je crois que nous sommes peu représentés dans ces institutions-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le football, c'est un lobby international. C'est pas seulement... Vous savez, il y a des grandes nations qui jouent bien au football, mais elles ne sont pas dans ce lobby-là, elles ne sont pas dans ces instances. Elles ne savent pas comment, sur le plan international, ça fonctionne. C'est pas seulement un match à 90 minutes sur le terrain. C'est beaucoup de choses qui, je vous l'ai dit, vont ensemble. Parlons football toujours. Le club de la DGC a battu hier l'équipe de l'armée de terre sur un score de 2 buts à 1. Et c'est dans le cadre du tournoi interarmée de la saison 2018. Idriss Oumar Idriss. Le dernier match de la poule A du tournoi de football militaire et paramilitaire a connu son résultat hier soir. Livré entre Asse DGC et le club de l'armée de terre, le dernier match de cette poule a été très engagé dès le coup d'envoi. 25 minutes plus tard, les footballeurs de Asse DGC ouvrent les scores. 15 minutes de jeu après le coup d'envoi de la deuxième partie, l'équipe de l'armée de terre égalise. Très engagé que leurs adversaires, le footballeur de l'Asse DGC obtient un pénalty. Pénalty qui sera transformé à la 35 minutes. A deux buts contre un, les joueurs de l'armée de terre acceptent leur défaite. Au classement, Aspolis occupe la première place avec 6 points et le club de la DGC est classé deuxième avec 3 points. Le DGC a gagné, c'est vrai, mais un à deux, mais notre équipe n'est pas bien organisée. Je suis vraiment content. Ce qui s'est passé là, vraiment, c'est bon. Mais on est là pour supporter le DGC pour le final. Parce que le DGC, étant major armée de terre, c'est la même chose. Les matchs de demi-finale sont prévus pour la semaine prochaine. Et puis pour boucler cette page, le président de l'association Club Santé Plus a fait un point de presse. Maître Sopdibizoua a annoncé le lancement officiel des activités sportives de son association et le démarrage de la saison 2017-2018. Suivez un extrait de ses propos. Le but du point de presse, c'est le lancement officiel des activités sportives et le démarrage officiel de la saison sportive 2017-2018. Quels sont les objectifs de notre association ? C'est de promouvoir la pratique du sport en milieu professionnel, en animant des activités sportives diverses et variées, de contribuer à l'amélioration de la santé au travail de ses membres et de la population tchadienne en général, de constituer une chaîne de solidarité intégrant les valeurs de tolérance, de discipline et de respect en milieu sportif et de travail. Nous avons aussi des objectifs spécifiques, c'est-à-dire des objectifs qu'on inscrit dans la durée. C'est d'appuyer toute structure d'emploi ou toute structure hospitalière à faire développer en ses membres et patients l'hygiène de vie par le sport. Nous entendons créer dans les différents quartiers de la ville des centres d'animation sportive, des gymnases, des salles de sport, et appuyer toute organisation sportive, poursuivant les objectifs de promotion de la santé par le sport et à l'organisation des manifestations sportives. Voilà, c'est avec les propos du président de l'association Club Santé Plus que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501